Ben, quand elle me devine, à ce soir, je suis un feu roulant sur l'information, hein? J'écoute, je ne veux pas écouter de nouvelles, fait que je change les postes, puis je tombe sur demi-lévêche ce soir. Écoutez, je me le fais peut-être lever du pied dans les airs encore. Écoutez ça. Que vivent certains québécois. Et elle l'a fait, cette recherche-là. Marc-Claude Barrette. Bien sûr, les lieux de culte, quand un enfant est né dans une secte religieuse, ce n'est pas un cadeau, mais elle fait aussi le lien avec ce qu'on vit effectivement. Il y a des gens, à cause de la COVID, qui sont en train de glisser dans des théories de complot et qui ont un message, une attitude sectaire. Ça, c'est l'écourage. Donc, elle sera avec nous pour nous parler de ça. Alors là, je ne la trouve pas drôle, par exemple. Marc-Claude Barrette, là, qui nous compare les complotistes à une attitude sectaire, hein, comme les enfants ou les personnes qui sont dans des sectes et qui entraînent leurs enfants dans des horreurs. On dénonce ça, Marc-Claude, les sectes démoniaques. On n'est pas comme eux autres, c'est le bel bout de la merde. Hé, franchement, là, à soir, là, elle, là, je ne suis plus capable de la sentir, là. Je ne suis plus capable, elle, là, là, enlevez-y ça au micro, faites quelque chose. Elle nous compare à des sectes. On a une attitude sectaire parce qu'on fait des recherches et qu'on dénonce les attitudes sataniques, les sectes sataniques. Oui, on les dénonce. Toi, tu es trop imbécile pour faire la recherche toi-même. Tu as des petits recherches sur ce Marc-Claude Barrette, hein, pour toi. Prends tes petits doigts, va sur Internet, tu vas faire tes recherches tout seul. Tu vas t'en rendre compte. Comme une grande. Plutôt que de nous comparer à du monde malade dans la tête. Hé, sérieux, là, soir, là, oh, c'est vraiment pas une bonne idée pour moi d'écouter la télévision. Vous avez toutes raison. Je vais retourner faire de la peinture, moi. Ciao.